Salut, coucou ! J'espère que vous allez tous bien. Le mois supérieur, la flamme christique blanche, la conclusion de ces trois premiers jours de soins qu'on a fait ensemble. J'avais une idée, je voulais vous proposer, si vous avez des questions, de les écrire en commentaire. Et puis si on a, comme ça je pourrais prendre du temps pour les mettre de côté, puis peut-être faire une vidéo de questions-réponses. Et aussi, si vous avez des envies pour des thématiques, pour les prochaines pleines lunes, mettez-les. J'avais une fois proposé ça, mais personne n'avait rien écrit. Mais c'est plus simple que vous les écriviez en commentaire. Comme ça, vous pouvez voir si quelqu'un a déjà posé une question semblable ou proposé une thématique semblable. plus que m'écrire directement par WhatsApp. Cette vidéo, je crois que ça va être un peu un exercice pour moi. Ça va dans, vraiment dans la lignée du soin qu'on a fait ensemble avec cette fusion, une étape de fusion entre notre moi supérieur et notre esprit conscient. Et je crois que je vais laisser l'exercice pour laisser transiter l'information du collectif d'amour, de mon moi supérieur, sans fermer les yeux, me concentrer pour laisser la place. Donc, il y a évidemment un côté track chez moi et aussi énergétique, là. Mais, voilà, on va faire cet exercice-là. Reste, garde les yeux ouverts, sache-là, garde les yeux ouverts. En vérité, on est déjà tous unifiés. en vérité, on est déjà tous éveillés. C'est vrai que l'information, à travers moi, par moi-même ou inspiration, je parle beaucoup de réveil spirituel pour mettre l'accent que ce n'est pas quelque chose qu'on obtient de l'extérieur, mais un processus naturel, intérieur, qui se met en place quand c'est le moment. et lorsqu'on est prêt à s'engager sur ce chemin de retrouver et d'incarner notre moi supérieur dans notre vie de tous les jours, c'est simplement un processus qui se met en place dans notre dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans, globalement, dans la Terre, je parle beaucoup de cinquième dimension, mais disons qu'on s'est incarné sur un plan de troisième dimension désunifié, c'est des mots, d'accord ? Par contre, ces mots, ils illustrent en effet que c'était un plan d'incarnation désunifié. Et donc, par voie de conséquence, nous étions nous-mêmes désunifiés. Donc, il y avait un plan un bout de chemin à faire avec seulement la moitié de nous-mêmes. C'est pas facile d'y ouvrir. Mais c'est vraiment très important d'entendre et de savoir qu'on n'est pas en train d'acquérir quelque chose que nous n'avions pas, on est simplement en train de retrouver à une partie de nous qui n'était pas unie en nous-mêmes auparavant. Le seul travail en fait qui nous est demandé c'est déjà de comprendre ça et en comprenant ça d'avoir un regard extrêmement compatissant envers nous-mêmes lorsqu'on regarde notre passé d'avoir avancé et traversé des épreuves en vibrant naturellement un sentiment de solitude qu'on n'avait pas la clarté d'attribuer à cette désunion nous-mêmes. et donc tout au long de notre chemin ce sentiment de solitude sous-jacent on l'a attribué comme on le pouvait à des liens familiaux à des liens d'amitié à des liens d'amour à des hérédités ce qui était vrai aussi puisque l'interaction qu'on a avec les personnes autour de nous des interactions avec des personnes où on éprouve de l'amour il y a cet amour qui nous amène à consoler soutenir aider être là pour les autres une manière justement d'aider notre entourage bien-aimé à se sentir moins seul à se sentir compris à se sentir entouré donc toutes ces expériences elles sont justes mais il y a toujours eu un sentiment d'inachevé et auparavant on avait tendance à attribuer et tout le système sociétal et religieux avait tendance à attribuer ce sentiment d'inachevé à nous-mêmes parce que nous ne faisions pas c'est nous n'avions pas c'est etc etc donc c'est vraiment un un très grand périple qu'on a vécu que vous avez vécu que nous vivons et c'est vraiment une étape extrêmement importante de se voir soi-même ici maintenant et dans le passé et aussi tous les intervenants avec compassion par la compréhension de de ces éléments du puzzle que nous réunissons au fur et à mesure ensemble et qui commencent à faire une image image qui commence à donner du sens à des espaces où on était complètement en errance et dans des espaces de solitude c'est vraiment ce qui est impulsé comme comme compréhension et de comprendre aussi que disons que cette moitié de partie de nous qui s'est débattue dans tous les sens pour réussir à avancer c'est ce qui a construit chez nous des personnages des masques des personnalités des identifications on s'est identifié on a dû s'identifier c'est comme ça qu'on a réussi à avancer mais toujours avec un grand alors une grande souffrance ou un grand sentiment intérieur d'inachevé ou d'incomplet et avec ce réflexe automatique de s'attribuer à soi-même à cette carence incomplète et ce chemin avec tous ces questionnements toutes ces introspections toutes ces libérations toutes ces remises en question tous ces processus ces rituels tout ce travail de retour à soi de développement personnel il a ce chemin a été rempli justement de ce sentiment d'inachevé de ce sentiment de ne pas être rempli de ce sentiment de ne pas être à la hauteur de ne pas réussir et ce sentiment-là ces sensations-là ont réellement créé des cristallisations et quand on commence à vraiment à comprendre ça et à être et à être sur ce chemin de s'abandonner en fait à l'intelligence de la lumière à notre propre intelligence d'accueillir on va dire la conscience de notre moi supérieur de lui demander à quelque part de fusionner avec notre esprit conscient et bien il le fait ça se passe ça se fait mais en ce faisant cette Cette conscience du moi supérieur, elle vient en nous-mêmes, elle se réveille en nous-mêmes et elle vient comme le feu de la flamme christique, parce que la conscience christique c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose, c'est une autre essence, c'est une flamme dont le feu vient vraiment brûler dans le sens de transcender tous les espaces et toutes les mémoires qui comportent ces sensations du passé, de ne pas avoir réussi, de ne pas être complet et d'être inachevé. Parce que pour vraiment prendre sa place, la vibration de notre moi supérieur, elle est dans une complétude, elle est complète. En fait, la notion d'être complet n'existe même pas, puisque c'est son essence naturelle. Et donc, pour réellement pouvoir prendre sa place, Cette flamme vient brûler toutes les cristallisations De ne pas être entiers Dans toutes les mémoires Qui correspondent au chemin Qu'on a vécu Sur cette terre et ailleurs Où nous étions désunifiés Donc, pour vraiment Que cette unité Elle se recrée en nous Il y a le processus Intérieur de mise en évidence De tous les mémoires et les espaces Où nous nous sommes nous-mêmes Trouvés Désunifiés Et surtout Où nous avons cristallisé cette souffrance En nous l'attribuant à nous-mêmes Où en laissant le système Sous-culturel et religieux Nous l'attribuer Peu importe Vous voyez ? Mais Il a déjà été Dit plusieurs fois Dans les vidéos précédentes Que tout se ramène au final Aux expériences Aux endocrimants Aux systèmes de croyances Qui nous ont fait croire Que nous n'étions pas divins Donc séparés Donc désunifiés L'exercice L'exercice La gymnastique Aussi intérieure C'est que Le retour On va dire ça comme ça De notre moi supérieur Amène aussi La notion d'absence De dualité Ce qui est relativement équivoque Par rapport au parcours Qu'on a vécu Où nous étions Dans une dualité Du simple fait De la séparation A l'intérieur de nous-mêmes De cette désunion Voilà Il y a aussi Au niveau physique Si ce n'est Le message Qui est partagé Maintenant Il est valable Pour les personnes Qui ont fait le soin Pour les personnes Qui n'ont pas fait le soin Ça s'est peut-être Déjà passé dans le passé Ça se passe maintenant Ça se passera dans le futur Peu importe Mais le processus C'est extrêmement simple Et extrêmement vaste Par exemple Au niveau physique Vous pouvez ressentir Dans votre métabolisme Qu'il y a comme Une immobilisation Et le rappel de mémoire Par exemple De l'interdit Parce que Pendant longtemps La notion divine Endoctrinée N'était attribuée Qu'à certaines personnes Ou tout simplement Il y a eu des expériences Où nous étions Éveillés Dans une société Qui rejetait Et blâmait Cet état-là Donc Où on aurait pu être Pourchassé Ou peu importe Et Il y a Une notion Qui est Parfois Compliquée À l'intérieur C'est S'abandonner À sa propre lumière Parce qu'il y a aussi Beaucoup de cristallisations Dans le passé Et dans d'autres plans Et dans d'autres vies Où on s'est abandonné À cette lumière Mais on s'est senti Aussi abandonné Par la lumière Qui ne l'a Jamais fait Mais du fait De notre désunion Intérieure Et des soubresauts De conscience Nous amenant À nous abandonner À la lumière Et du fait Des cristallisations Qui ne permettaient pas À cette lumière De pouvoir vraiment Prendre sa place Comme nous le souhaitions Et bien Il y a eu Des expériences De se sentir Abandonné Et seul Donc c'est Mais à présent C'est du passé Et là Il y a Sacha Il y a Le collectif d'amour Il y a Son moi supérieur Il y a Vos guides Nous sommes tous là Maintenant En train de parler Cela appartient au passé Mais pour pouvoir Rayonner Graduellement Chaque jour D'avantage À l'intérieur De vous Cette union Avec votre Moi supérieur Est obligé D'aller Transcender Le reste Des miasmes Et des mémoires De désunion Il y a Aussi Des mémoires Où Vous avez Vous êtes Abandonné À la lumière Mais les temps étaient différents Aujourd'hui Il y a Les énergies Universelles Qui soutiennent Ce processus De réveil Et d'ascension Il y a eu Des expériences Dans le passé Où ces énergies Là Étaient présentes Mais au niveau individuel Pas au niveau collectif Là C'est en train De libérer Des choses Chez nous Il y a aussi Un autre élément Qu'il est important De mettre en évidence C'est que Quel que soit Le chemin Que vous avez Parcouru Quel que soit Le plan de vie Quel que soit La vie Quelle que soit La manière Dans Que vous vous êtes Débrouillé Pour avancer La tête haute La tête haute Dans cette désunion Intérieure Dans ce chemin De réunion Intérieure Sur ce périple Il y a aussi eu La sensation D'un grand manque De vous-même D'un grand manque De cette unité En vous-même Traduite par cette fusion Du conscient Et du moi Supérieur Et lorsque Votre présence divine Amorce ce retour En vous Il y a aussi Par L'énergie De retrouvailles Parfois la possibilité De ressentir Une profonde tristesse Autant qu'une énorme joie Mais le propos Et de vous entretenir De La raison D'une profonde tristesse Qui vous Semblera très Facile À comprendre C'est tout simplement Un mélange De joie Immense D'une retrouvaille Merveilleuse Qui est mêlée À la tristesse De La temporalité De séparation Et de désunion Et il y a là Parfois Une petite crispation Qui provient Plus Du conscient humain Liée À La peur Qu'en fait Ça s'en aille Ou que ça ne tienne pas Ou que vous n'auriez pas fait Ce qu'il faut Pour que ce soit intégré Et là Le message Il est vraiment Pour ces personnes là De vous Apaiser On va dire Simplement Parce que C'est le moment Vous n'avez jamais Été Que vous le compreniez Ici, maintenant Ou plus tard Dans Une configuration Aussi idéale Et sécurisée Que celle Dans laquelle Vous êtes Aujourd'hui Vous assurant Qu'il y a un retour En arrière N'est pas possible Mais vous pouvez Considérer Cette tristesse Si vous la vivez Est comme Pleurer de joie Lorsque vous retrouvez Une personne Que vous aimez Profondément Et la crispation Peut-être Parfois De vous retenir De pleurer de joie Par peur Peut-être Que Cette retrouvaille Se dissipe Sauf que Vous êtes ici Maintenant Avec Sacha Sur réellement Un chemin De retrouvaille Avec vous-même Et il n'y a pas De retour En arrière Possible Il y a juste La possibilité De ne pas Comprendre Ce que Vous ressentez Et d'observer Que Ultérieurement Vous comprendrez Que vous étiez Dans un décodage Qui Prenait D'anciens Repères En compte D'anciennes Mémoires Et d'anciennes Compréhensions Ce réflexe Parfois D'avoir peur D'être déçu Et donc D'envisager Le pire Mais Ce temps Irrévolu Dans ce collectif Il y a Une dynamique Commune Il y a Certaines personnes D'entre vous Qui faites le soin Simplement Parce que Ça vous plaît Sans forcément Avoir l'impression D'y attacher Beaucoup d'importance Ou beaucoup de présence Mais ce n'est pas important Parce que C'est une question De fréquence Et de résonance Et que De toute manière Ce qui doit être fait Se fait Et cela se fait Autrement Jamais Vous ne seriez là Avec moi Avec nous Sacré exercice Voilà Je pensais parler Dix minutes Voilà Voilà On n'est pas Nous ne sommes pas Dans un soin Qui parle De grand nettoyage Ou de grande libération De traumatisme émotionnel De la lignée Ou un peu importe De quel ordre Que ce soit Les éventuels Les éventuels sentiments D'inconfort Ou de tristesse Nous rappelons La joie aussi Ne sont que Liés Au fait Qu'il y a Réellement Une retrouvaille Pas une libération Pas une guérison Pas une guérison D'un trauma Une retrouvaille Extrêmement importante Et extrêmement vibrante Donc vous pouvez S'assurer que Si jamais Vous avez Des remonts intérieurs Vous pouvez Simplement Accueillir Que voilà Ça me Brasse un petit peu Je ne comprends pas Ce qui m'arrive Mais ça me Brasse un petit peu Peut-être D'avoir peur De ne pas réussir A me retrouver Ou à me perdre De nouveau Ou à me voir Moi-même Passer devant Et m'en aller Mais ce n'est Pas possible Ce n'est pas possible Mais c'est Compréhensible Au regard Du parcours Que vous avez eu Auparavant Si tel est le cas Et pour Sacha aussi D'ailleurs Rappelez-vous Que vous êtes Déjà Unifié Et donc C'est clair Que Toute l'énergie Là Elle nous encourage Dans un rythme À la cool C'est vraiment bizarre C'est Deux Trois personnes Qui par En même temps Dont moi Nous encouragent Vraiment À la cool À Fréquemment En fait Tout simplement Respirer En conscience Ce nous-mêmes Qui prend sa place En nous Sans fioritures Rituels En marchant Quelques minutes Dans la journée Deux La plus rapide Et la plus simple Voilà Bon Bon Ouais C'est ok Bah voilà C'était C'était un exercice De partager ça Comme ça Là J'ai réellement Aucune idée De ce que j'ai raconté De ce qu'on a raconté Union quoi Voilà L'union fait la force Non L'union fait l'amour Voilà Je vous remercie de tout cœur Pour Votre présence Votre confiance Comme d'hab Et Merci aussi Bah Forcément aussi À ceux qui m'ont donné les sous C'est grâce à vous Que j'arrive à vivre comme ça Voilà Donc Peut-être que cette fois Vous aurez des questions En commentaire Ou des idées Pour Pour des thématiques Et ouais Au fait J'ai un nouveau site internet Si jamais Dans la description Vous pouvez aller voir Il est encore un peu en construction Mais maintenant c'est chouette On va faire des réservations en ligne Et Voilà Je vous embrasse Je vous remercie beaucoup Et Bah A tout bientôt Il y aura bientôt Alcyone Merci Merci